... Je suis le maire, monsieur le sous-president et vous tous. Je suis là seulement avec deux jours de retard et merci beaucoup d'abord simplement de votre patience. Mais effectivement, en haut d'histoire, je rentrais du Nigéria parce que je suis en charge du cinquantenaire de l'indépendance des 14 pays qui étaient en 1960 des colonies françaises. Mais par extension, on a éprouvé le besoin, au lieu de me demander d'être présent au cinquantième anniversaire de l'indépendance du Nigéria, 1er octobre, qui est, comme vous le savez peut-être, peut-être pas, le pays le plus peuplé d'Afrique, plus de 150 millions d'habitants, et l'un des deux plus riches. Et qui sera probablement l'un des pays qui représentera l'Afrique au G20, peut-être au Conseil de sécurité, il est en concurrence avec l'Afrique du Sud, pour se faire, et avec l'Egypte pour les pays du nord de l'Afrique. Et j'ai donc fait un petit voyage acrobatique, en gros, 19 heures d'avion et 10 heures sur place. Voilà. Mais c'était bien, j'ai vu chaque étage, j'ai remis de la 10 heures. Mais le problème, c'est qu'en rentrant vendredi soir, on rentre naturellement pas comme ça, puisque pour Abuja, qui est la capitale du Nigéria, il n'y a pas d'avion d'Air France. Il faut donc y aller par un avion de la Nouvelle-France, et il faut revenir par un avion de la British Airways, une fois par Francfort et l'autre fois par Londres, naturellement, pour Londres, le vendredi après-midi, etc. Là, après, je suis arrivé en retard aussi, et puis, le fin de nuit, et pour tout vous dire, quand on a décidé, vers 9h15, au téléphone, à Paris Saint, d'annuler ma venue ici, parce que c'était vraiment trop tard, j'ai encore mis une heure pour aller chez moi à Montparnasse, c'est-à-dire que je suis arrivé à 10h15, donc je serai arrivé ici, je ne sais pas exactement qui. Voilà. Simplement pour dire que les voyages forment la jeunesse, mais ils n'aident pas à tenir les emplois du temps, et surtout quand ils sont aussi acrobatifs que ça. Mais je veux, j'ouvre ça vraiment une parenthèse. Il est très important que la France ait des relations, et des relations de confiance, et de bonnes relations avec les pays qui, en Afrique, ne faisaient pas historiquement partie de sa zone d'influence. Et Alain Mabancou, qui enseigne à Los Angeles, pourra le dire mieux que moi. Il est très important que nous soyons influents, que nous ayons de bonnes relations, à la fois économiques et politiques, avec des pays qui étaient dans l'orbite anglo-saxonne, des pays qui n'ont pas eu d'histoire commune avec nous. Cette histoire commune, justement, que nous marquons cette année avec ce cinquantaire. Et le Nigeria est un pays extrêmement important, mais comme vous le savez aussi, c'est un des pays qui sont les plus marqués par ce qui est un des mots principaux de l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire l'insécurité et la violence. Je n'étais pas à la parade militaire vendredi matin, puisque j'étais en avion pour Londres. J'étais allé au banquet officiel le jeudi soir. Mais pendant la parade militaire, à 10h50, il y a eu deux voitures piégées qui successivement ont explosé. Ces voitures piégées ont explosé à un kilomètre de l'endroit où se déroule la parade. Et où était passé exactement une demi-heure avant, un quart dans lequel il y avait les dix chefs d'État, dont le président nigérien, Moudlak Jomatan, qui allait à la parade. Et le Nigeria, c'est ça. C'est une guerre entre chrétiens et musulmans, de temps en temps, dans le centre du pays, qui peut faire 350, 450, 500 morts, lorsqu'il y a des émultes. Et donc, le Nigeria représente certainement ces deux faces de l'Afrique telles qu'elle est aujourd'hui lorsqu'elle regarde son avenir. Une face sombre, une face inquiétante, c'est la violence, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité, mais c'est aussi l'effondrement de l'éducation, de la santé. Et puis de l'autre côté, c'est des richesses potentielles qui ont déjà été mises en œuvre très largement. C'est une place dans les affaires du monde qui est croissante et une image qui n'est plus l'image des années 70-80. L'Afrique est mal partie, entre guillemets, mais qui est au contraire l'image de l'idée que c'est le continent de l'avenir. Il y avait hier, dans le chef Puket Journal, un article disant les gens n'investissent plus dans les bourses européennes parce que ça ne rapporte pas assez d'argent, ils vont investir dans les bourses africaines. Alors, vous me direz que la financiarisation de l'Afrique, ce n'est peut-être pas ce qui peut lui arriver de mieux. Mais, on peut en reparler. Mais, cela étant, cela étant, il est clair qu'on a là une image complète. Voilà, d'une certaine façon, en vous racontant cette anecdote sur le Nigeria, c'est tout le sens de la mission que j'essaie d'accomplir en ce moment, c'est de faire de ce cinquantenaire pas seulement une marque dans le calendrier, parce que 49, 51, 50, c'est pareil, pas seulement une marque dans le calendrier, mais une année tournant, en quelque sorte, tournant à la fois dans la réalité, et c'est plutôt une bien partie où on voit beaucoup, beaucoup de changements en Afrique et qui se concrétisent en particulier cette année. une année où l'Afrique va prendre à travers la conférence de Copenhague qui va se concrétiser cette année, et où l'Afrique a eu une place au sommet de l'ordre du jour à Copenhague au mois de décembre dernier, ça a été à peu près la seule réussite ou la seule absence d'échec de Copenhague en décembre dernier, c'est qu'on a mis un nouveau développement durable de l'Afrique à l'ordre du jour, et la France et l'Union Européenne n'y ont été pour beaucoup. Et d'autre part, c'est une année où on voit bien que la démocratie, peu à peu, avec tâtonnement et hésitation, qui ont fait les progrès, les processus électoraux essayent de remplacer les méthodes de force et de dictature. Et donc, cette année, ce n'est pas seulement une marque sur le clandrier, c'est aussi une année tournant, charnière pour l'Afrique, et une année probablement aussi tournant pour la politique de la France, ou de l'Union Européenne de manière plus générale, vis-à-vis de l'Afrique. Et en ce qui nous concerne, nous, bien-à-vis notamment des 14 pays qui ont accédé à la souveraineté en 60 et qui étaient jusque-là depuis une centaine d'années, quelquefois depuis 300 ans, pour ce qui est de Saint-Louis du Sénégal, des colonies françaises. Et tout le sens de cet événement, je crois, il se retrouve aussi, M. Maire, dans une manifestation comme ce Salon du Livre. Ce Salon du Livre, c'est pour ça que j'ai tenu ce soir à venir, simplement, mais brièvement, pour marquer le fait que, dans l'ensemble des événements qui ont pu se dérouler, ou qui vont se dérouler, en France, ou dans chacun des 14 pays, ce Salon tient une place particulière. Vous l'avez dit, M. Maire, l'héros n'est pas une métropole régionale ou multimentale, mais elle a produit, ici, cette année, un événement particulièrement considérable et particulièrement marquant, et c'est pour ça que notre secrétaire général a tenu ainsi associé, et que, simplement, ce soir, je veux remercier, d'abord, vous tous, les éditeurs, les auteurs, les conférenciers, les intervenants, qui ont fait vivre, depuis vendredi soir, le Salon, et qui vont le faire vivre encore pendant cette semaine, puisqu'il ne faut pas oublier tous les événements qui vont se dérouler encore pendant cette semaine. Et puis, je voudrais faire un remerciement à ceux qui, dans la municipalité de Lail-des-Roses, derrière vous, le maire, ont été les chemis voyères de cette opération, en particulier, naturellement, Anne Hervé, mais aussi tous les conseillers et les services municipaux, qui ont agi. Anne Hervé, qui a accepté, alors qu'il est, naturellement, plein d'occupations, ici, aux Etats-Unis, d'être le président de ce Salon, et je vous invite, d'ailleurs, si vous l'avez déjà fait, à lire son dernier livre, qui, en plus d'être plein de, de, comment dirais-je, de sens, est assez rigolo, puisque c'est, si je veux dire, les mémoires d'un petit garçon, mais dans les années 70, au Congo. Et c'est assez croquigné. Vous y apprendrez, ceux qui sont férus de politique, de philosophie politique, par exemple, comment Friedrich Engels, le copain de Marx, auraient pu résoudre, si on avait écouté, les problèmes de l'Afrique. Mais, la maman de Thie Michel, d'ailleurs, l'appelle Angèle. Voilà. Bon. Mais donc, c'est pas Angèle qui a résolu, c'est pas Angèle qui a résolu les problèmes de l'Afrique, mais je crois que ça vaut le coup de lire le livre d'Alain. Je voudrais aussi remercier, naturellement, à mon côté, William Bédichoux, Patrick l'a déjà fait, mais je voudrais le dire, il a été vraiment, il s'est battu pour que tout ceci arrive, y compris pour que je vienne ici. On était au téléphone. On était au téléphone, mon domicile soir, alors, vous arrivez, où est-ce que vous êtes, etc. J'ai mis une heure et quart pour aller de Charles de Gaulle, un, à, non, deux heures, Charles de Gaulle, deux heures, à l'entrée de l'A86 à Bobigny. Une heure et quart. Donc, ça me donnait déjà une idée de... Et puis, je voudrais remercier André Julien Ben. Depuis le début, nous avons élaboré le programme, les idées sur ce cinquantenaire. Il a été notre partenaire dans le boulot qu'il fait, naturellement, comme éditeur, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a des idées assez claires sur ce qu'est la situation d'aujourd'hui et quels sont, je dirais, les côtés difficiles et les côtés plus favorables et, d'une certaine façon, ce qu'il faut en dire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des constatations que j'aime à faire, c'est de voir combien il y a chez les universitaires, chez les chercheurs, les historiens en particulier, les hommes, les femmes de la littérature, les savants, les professions libérales, les enseignants en Afrique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, et dans les 14 pays dont je parle en particulier, qui ont une forme de réappréciation à la fois de ce qui s'est passé il y a 50 ans, de ce qui s'est passé depuis 50 ans et de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire le siècle, en gros, de la colonisation. Et je crois que c'est probablement, peut-être, ce qui pourra rester de ce cinquantenaire, c'est d'une certaine façon de regarder tous ensemble, ça veut dire africains et français, africains et européens, de regarder tous ensemble d'un regard un peu plus neuf, un peu plus frais, quelquefois un peu plus détendu, je dirais un peu moins crispé, ce qu'a été la réalité de l'histoire et ce qu'est la réalité des pays et des sociétés aujourd'hui. en ayant suffisamment de lucidité ou d'objectivité pour ne pas sans cesse voir la poutre, la paille et la poutre dans l'œil de l'autre et de se rendre compte qu'en fait, il y a souvent, dans beaucoup de situations, de responsabilité partagée et que notamment l'histoire, la science de manière générale, aident à rectifier et à clarifier les choses. Voilà, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite à ce salon une très grande prospérité, c'est-à-dire que je souhaite que dans cette semaine, il y ait beaucoup de monde qui vienne, comme ça a été le cas depuis vendredi, que vous réussissiez pleinement, que vous vendiez beaucoup de livres, que les gens soient férus de toutes ces questions, mais aussi, monsieur le maire, que ça recommence et que vous sachiez trouver pour cette manifestation qui va prendre, je crois, de plus en plus d'ampleur des thèmes qui soient des thèmes porteurs. Et je le conclurai simplement en faisant référence à ce qui se passait hier soir dans Paris, donc à 7 kilomètres d'ici, il y avait la nuit blanche. Et notamment, un grand artiste italien qui s'appelle Carangelo Pistoletto a fait une œuvre pour la façade de l'hôtel de ville de Paris. Et cette œuvre, ça a consisté à écrire la phrase « aimer » à l'infinitif, les différences en 20 langues qui vont du russe à l'anglais en passant par le portugais, le japonais, etc. et ceci en néon de couleurs qui sont accrochées sur la façade de l'hôtel de ville. C'est une œuvre extrêmement belle sur le plan plastique naturellement, mais en même temps, c'est une œuvre bien entendu très significative. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'un salon comme celui-ci ou le cinquantenaire qu'on essaye de faire, de manière plus générale, les relations entre les Africains et les Français, les relations entre la diaspora africaine qui est en France, ici j'ai en fin de mois ces cas de Couré qui représentent les Maliens dans notre pays, la diversité dans notre pays, c'est que quand on est dans une situation comme celle-là aujourd'hui, je pense que c'est un bon mot d'ordre, aimer les différences. Mais je crois qu'il faut le comprendre de beaucoup de façons parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les différences ou qui pensent que les différences n'aident pas à aimer. Moi, je pense au contraire et la relation entre l'Afrique et la France depuis longtemps, longtemps et maintenant encore le démontre, c'est que les différences servent à aimer, poussent à aimer parce que c'est de l'échange que naît naturellement l'amour, que naît l'amitié, que naît la confiance. Si l'on est pareil, il n'y a aucune possibilité de faire autre chose que de se regarder dans la glace. Si l'on veut s'embrasser, il faut être deux et s'aimer. C'est ça qu'on essaie de faire à l'occasion de ce cinquantenaire mais j'espère pour les cinquante ans qu'il y a eu. Merci. Le prochain s'envoi sera Gastronomie et Saveurs en partage. Applaudissements